Musique Hello ma vie c'est Arnie, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais tester des tips et astuces que j'ai trouvé sur Pinterest dans les parcs Disney Donc vous allez me voir à chaque fois bien un petit peu différemment, c'est normal c'est parce que je teste au fil de ma visite Et aujourd'hui le défi c'est de trouver l'entrée secrète pour Animal Kingdom Je vous avoue que le parc est bien blindé, donc si jamais on peut éviter la queue c'est plutôt pas mal Apparemment ça se trouve à côté du Rainforest Café dans l'arrière boutique, donc on va aller essayer de voir si on peut groucher Comme vous pouvez le voir c'est plutôt blindé, on va donc essayer de trouver une petite alternative si jamais c'est faisable Musique Musique Donc là on est dans l'énorme Rainforest Café qui ressemble beaucoup à Disneyland Paris bien sûr Mais en plus grand Et apparemment là dedans il y a une entrée cachée pour le parc qui se cache et qui n'est connue de personne Donc il faut aller dans l'arrière boutique, c'est ce que nous allons faire Donc ça ce serait la fin de la boutique Et apparemment il y aurait donc une entrée par ici On va voir, au pire je demanderais au restaurant Et ouais, et ouais c'est vrai Vous la voyez ou pas ? Regardez là-bas Si c'est Cadou j'ai la queue, c'est moi ! Musique Musique Cette première astuce est validée, maintenant on va dans d'autres parcs pour en découvrir d'autres Je vous emmène Nous voilà au coeur d'Hollywood Studio, nous sommes devant StarTour Et l'objectif ça va être de voir si en ne mettant pas les lunettes, je suis choisie comme Esprit C'est apparemment ce qu'on peut lire sur Monterey Alors si l'astuce dit vrai, en faisant une grimace ou en ne portant pas les lunettes pour croiter correctement, je dois être automatiquement choisie comme Elton Je ne pourrai pas confirmer mais je vous dirai à la sortie si ça a fonctionné ou pas du tout Bon alors du coup cette astuce validée à moitié Dans le sens où ce n'est pas moi qui a été sélectionné et en plus j'ai eu l'air bien bête Parce qu'il a fallu remettre en marche la traction pendant 3 fois Donc ça fait que je suis restée pendant 5 minutes à faire mes grimaces avec mes lunettes genre à moitié sur le nez Mais la personne qui a été choisie était un enfant et cet enfant n'avait pas de lunettes Alors est-ce que du coup ils choisissent comme ça et du coup ils ont préféré un enfant plutôt qu'un adulte ? Je ne sais pas Peut-être qu'il faudrait qu'il leur pense mais en tout cas n'hésitez pas à tester et à venir dans les commentaires si ça marche pour vous J'ai un petit peu de temps devant moi, je vais chercher quelque chose qui s'appelle Caractère Paluzza Alors d'après internet c'est un endroit près de Fantasmique où nous pourrons rencontrer des personnages très très rares C'est un endroit où il n'y a pas de photopass, où il n'y a que des initiés apparemment qui connaissent Donc je vais essayer de voir de mon côté si je peux réussir à trouver cet endroit Si jamais il existe vraiment et quel personnage il y a Croisez les doigts pour moi, j'espère vraiment que c'est une véritable information et pas une intox Et j'espère également que les class members pourront me renseigner sur le sujet Du coup vu que je ne suis pas sûre de trouver l'endroit, je teste au Guest Collection voir s'ils me disent quelque chose Donc voici le City Hall de Disney Hollywood Studios J'avoue que je m'attends à ce qu'ils ne savent pas ce que c'est ou alors qu'ils me disent que ça n'existe pas Mais on va voir Alors truc de ouf, cet endroit existe vraiment Il est en dehors du parc Elle m'a expliqué qu'en fait il n'y a pas d'horaire défini Et c'est pas tous les jours non plus mais c'est des personnages assez rares Elle m'a dit qu'il y avait par exemple Mulan et Marie-Copin, je pense que c'est pas des personnages rares Mais par exemple je sais qu'il y a des personnes qui prennent des photos avec Robin, des bois, tout ça Normalement c'est entre 4 et 7h mais là elle me disait que ça pouvait avoir lieu à 2h comme à 3h de l'après-midi Donc c'est vraiment très instable En faisant des recherches sur internet je me suis aperçue que le site Kenny the Pirate Kenny le pirate quoi Faisait justement un service comme ça qui permettait de savoir quand est-ce qu'il y avait des personnages et à quelle heure Mais ça coûte 10$ l'année et en fait après c'est une application un peu secrète qui vous permet d'avoir les horaires et tout Mais du coup là apparemment aujourd'hui rien du tout Une astuce que je valide du coup même si je peux pas la tester comme vous avez pu le comprendre Parce que ce n'est pas valable aujourd'hui et qu'on ne sait pas à quelle heure c'est et tout Vu qu'elle a été confirmée par une cast member clairement de City Hall de Disney Hollywood Studio moi j'y crois Donc voilà et maintenant on va aller tester une dernière astuce que j'ai vue sur le Disney Hollywood Studio Qui concerne Muppet Vision 3D Alors pour cette troisième astuce nous sommes à Muppet Vision 3D Et le but ça va être de trouver dans la file d'attente Key under the mat Je sais pas ce que ça va donner je sais pas si je vais réussir à trouver ça Je sais pas pourquoi je cherche J'ai vu ça sur internet là encore on va essayer de trouver et voir ce que ça donne Bon bah comme vous pouvez te voir rien dans la file d'attente on va voir si en ressortant j'arrive à trouver quelque chose mais là ça y est Bon du coup j'ai essayé j'ai cherché même à la sortie de l'attraction j'ai rien vu donc je pense pas qu'il y avait de clé sous le tapis ou de trucs un peu comme ça un peu bizarre Du coup c'est un gros fail Du coup bah oui je ne valide pas cette astuce puisque je n'ai pas vu d'espèce de truc de ticket ni de clé sous le tapis Donc j'ai pas trop compris non plus cette astuce mais décidément ce qu'on lit sur internet à propos d'Hollywood Studio ça laisse un peu à désirer Cette fois-ci me voici à Epcot la Pixie Army pour tenter une seule et unique astuce que j'ai vu ici Donc nous sommes au pavillon canadien et apparemment on peut téléphoner en Angleterre et dans d'autres pavillons avec les cabines téléphoniques qui se trouvent juste ici Donc j'ai le numéro à portée de main je vous mettrai ça dans la vidéo on va tester voir si quelqu'un répond s'il se passe quelque chose je ne sais pas En tout cas j'ai hâte de voir si cette astuce fonctionne je pense que ça peut être très très drôle voir s'il y a quelqu'un qui répond ou quoi Mais le mec derrière moi a l'air de passer pas mal de temps dans la cabine donc à mon avis il doit se passer quelque chose Comme vous pouvez le voir ici il y a des numéros qui sont juste indiqués quand moi de mon côté j'essaye de décrocher le téléphone sans rien il y a juste une sonnerie il n'y a rien qui se passe Et maintenant on va voir ce que ça donne si j'essaye d'appeler les numéros qui sont marqués J'essaye de téléphoner ça fait bizarre ça sonne en plus pour de vrai imaginez quelqu'un décroche En tout cas là il n'y a rien qui se passe j'ai essayé d'appeler au pavillon anglais puisqu'il y a trois cabines là bas ça sonne mais ça répond pas Alors ça n'a pas fonctionné puisque personne n'a décroché mais j'ai bien entendu qu'il y avait différentes sonneries Sachant en plus qu'il y a des numéros qui sont indiqués là dedans ça prouve que les cabines téléphoniques fonctionnent Je pense donc qu'on peut dire vraiment que ça marche que c'est une astuce qui est véridique Et je pense que ça peut être plus drôle à tester au pavillon anglais puisqu'il y a trois cabines téléphoniques Donc on peut voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur et essayer d'appeler le numéro Voici les cabines anglaises mais comme vous pouvez le voir il n'y a personne à l'intérieur donc je ne vais pas pouvoir tenter l'astuce Mais je pense que ça peut être beaucoup plus drôle à faire ici Donc petite astuce en dehors des parcs Disney puisque ça n'a rien à voir si vous logez en hôtel Disney vous aurez le droit du coup à tous les transports qui y sont liés Et sachez que si vous demandez des transportation cards dans les bus également au monorail vous avez des cartes à collectionner Alors il faut savoir que moi c'était une astuce à laquelle je ne croyais pas du tout et en fait j'étais très agréablement surprise Et je vous montre ça je vous montre à quoi ça ressemble et en fait il y en a 27 à collectionner Donc voilà comment est-ce que ça se présente donc il y en a différentes à collectionner avec à chaque fois différents personnages Et en fait le truc qui est assez amusant c'est qu'à l'arrière vous avez des questions et des fun facts sur les parcs Disney Donc je trouve que c'est plutôt rigolo à collectionner et ça fait quelque chose d'un peu interactif Surtout les trajets en bus que l'on peut faire Bon nouvelle astuce au Magic City Hall Apparemment il y a une statue cachée du côté de Main Street de Royale au Disney qui est beaucoup moins connue que celle de Walt On va aller chercher ça ensemble Donc d'après les informations que j'ai cette statue serait cachée entre City Hall et la caserne des pompiers Donc je vous emmène avec moi et puis bah on va chercher ça ensemble Mais j'ai un petit peu peur parce que la caserne des pompiers est fermée pour le moment Alors j'espère que cet endroit là n'est pas fermé non plus Ce sera qu'un feuille supplémentaire de cette vidéo vous direz Donc voilà donc là on est dans la zone donc ça c'est censé être la caserne des pompiers Qui est fermée Là on a les toilettes entre City Hall et ça Donc ça peut pas être là Là on a la gare On a City Hall ici Je me demande si c'est pas tout au fond Je vais essayer de voir si je peux aller tout au bout voir s'il y a pas une statue Mais sinon ça me semble pas... Ça me semble être un début de fail Donc bah là c'est pareil y'a rien du tout Et là c'est la chambre de commerce donc encore moins Bon bah... C'est mort Donc après avoir demandé à une cast member à la chambre de commerce En fait je suis pas très con et je l'ai pas vu Attendez on va aller voir ça Elle m'a dit que c'était juste devant l'arbre Donc en fait c'est juste derrière cet arbre aussi apparemment On va aller voir Alors je dois vraiment pas être très douée en anglais ou alors j'arrive pas à me faire comprendre Mais là y'a rien hein, y'a juste les toilettes Donc je vais regarder encore après Mais en tout cas elle m'a bien confirmé qu'elle existait Mais en fait je suis très très con parce qu'elle était juste en plein milieu en fait Vous voyez là y'a le château Enfin là y'a la statue Avec Minnie en plus Donc voilà Je me coucherais moins bête Et jusque là je l'avais jamais vu hein C'est peut-être parce qu'il est avec Minnie Je ne sais pas Donc si jamais un jour vous le cherchez Vous voyez normalement on m'avait dit que c'était entre City Hall et la caserne de pompiers Donc dans cet espace là Et en fait donc là vous avez Main Street Et il est sur le banc juste ici Voilà voilà Pour cette rencontre avec les clochettes Je voudrais tenter quelque chose Apparemment quand on clape des mains en disant Tinkerbell Il y'a quelque chose qui se produit Donc je vais tester Si jamais je peux filmer on va voir ça ensemble Et sinon je vous ferai mon feedback juste après Cette photo location de ouf C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Oh mon dieu C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vais essayer Donc pour moi c'est un gros fail En tout cas ça se débloque pas automatiquement à chaque fois Peut-être que quand ça se débloque on obtient le résultat Et se compter c'est à dire se faire couronner et qu'un cast member arrive Mais bon comme vous pouvez le voir ça ne se passe pas à chaque fois Donc pour moi c'est un gros fail C'est bon Et à présent je vais tester une autre astuce Puisque apparemment Dans le restaurant Pinocchio Donc l'équivalenté qu'on a à Disneyland Paris Il y a un livre de souhaits qui est caché Et tout un espace lié à la bonne fée Donc je vais aller voir ça Et là je vais aller explorer le restaurant Et voir si on peut trouver quelque chose ou pas Et si c'est le cas j'écrirai un vœu Comme vous pouvez le voir le restaurant est bien plus grand Que celui qu'on a à Disneyland Paris Par contre j'avoue que je sais pas trop où c'est caché le wishbook C'est fou comme ça ressemble à celui de la maison Je me sens comme chez moi là Bon et bientôt c'est une information qui est réelle Puisque juste ici vous avez la fée bleue Avec ici la possibilité d'écrire vos vœux Donc je vais écrire un vœu J'adore ce vœu il me tue de rire Non mais c'est une blague Musique Bon me voilà dans Adventureland Et je vais tenter une nouvelle astuce Que j'ai vue sur le net Apparemment à Jungle Cruise ils ont des cartes Spéciales des maps Donc je vais essayer d'en demander une à un Cast Number A voir ce qu'ils en ont Allons-y Bon bah ça a été très vite J'ai demandé à la première Cast Number que j'ai croisée Et en fait cette astuce est vraie Mais pas à Walt Disney World Ça marche via Disneyland Resort Donc petit fail pour moi Mais une astuce plutôt cool de valider malgré tout Alors d'après les rumeurs Si on regarde les gens sortir Le soir de Haunted Mansion Et qu'on fait bien attention On va voir des effets qu'on ne voit pas normalement Puisqu'ils sont derrière nous quand on sort de l'attraction Donc je vais regarder Et voir si je vois quelque chose Apparemment ce serait des ombres ou des choses un peu dans ce style là Du coup je suis derrière l'attraction Et comment vous dire Je ne vois rien de très particulier A moins que ce soit un peu plus loin Que ce soit dans l'attraction Mais sinon c'est un gros fail Bah du coup je ne valide pas du tout cette astuce Comme vous pouvez le voir c'est un gros fail Il n'y a rien de particulier qui se passe Ou alors c'est dans l'attraction Et dans ce cas là c'est différent Mais sinon on ne voit rien du tout Alors j'ai lu une astuce selon laquelle Si on ride dans Phantom Manor En mettant sa batterie en mode avion Non seulement la batterie est gardée Mais en plus de ça elle va charger Alors cette astuce là Mais quand même si je ne crois pas du tout J'y crois pas du tout Mais bon on va voir si ça fonctionne Donc je suis en train de faire la queue pour Run Dead Mansion Je viens de mettre mon téléphone en mode avion Et on voit ça à la sortie On va voir si ça fait un quelqu'un qu'il fait Comme vous pouvez le voir c'est un énorme fail Ma batterie est à 6% Ça n'a absolument pas chargé comme je le pensais Cette astuce est complètement fausse Je voulais également vous parler d'une autre astuce Ma Pixie Army Puisqu'on peut lire également sur internet Que le spectacle du soir Happy Ever After Il est conseillé d'être du côté droit De Central Plaza Donc plutôt côté Tour Hollande C'est une astuce que je valide Alors je ne suis pas de ce côté là le premier soir Mais en fait ce qui est intéressant C'est que vous avez clochettes qui s'envolent dans le ciel A ce moment là Et donc du coup si vous êtes du côté droit Vous voyez mieux Donc je vous recommande cette astuce à s'envoler Voilà Ma Pixie Army J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Pour m'encourager N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires Si ce concept de vidéo vous a plu Si vous aimeriez que je fasse ça dans d'autres parcs Et dans Disneyland Paris Pourquoi pas Si jamais vous avez des astuces Principalement à Disneyland Paris Que vous vouliez Que je teste Que vous avez eu sur internet Des rumeurs ou tout ça N'hésitez pas à me les partager en commentaire Et je me ferai une fois de faire ça Je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo J'aime bien démêler le vrai du faux Donc c'était très rigolo N'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce en l'air Si le concept de vidéo vous a plu A mettre un commentaire Pour me dire quelle astuce ou fausse astuce Vous avez préféré Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Abonnez-vous Je vous aime Au revoir